La conscience écologique à l'urgence d'une action planétaire, organisée en collaboration avec la Fondation Biosphère et Société. Son président, Hervé Lettier, son fondateur, le professeur Ivo Rens, pour un sujet qui nous intéresse beaucoup, puisqu'on a toute la série des COP, la prochaine aura lieu bientôt, et que l'urgence climatique, écologique, se fait de plus en plus pressante. Et donc, je crois que c'est vraiment important, même si on se retrouve, comme c'est souvent le cas malheureusement pour les sujets écologiques, relativement peu nombreux. Je pense que c'est quand même important qu'on puisse traiter ces questions, y compris pour les médias qui sont peut-être moins sensibles aux questions à long terme et plus dans l'immédiateté. Mais je crois que c'est quand même vraiment une urgence. Donc, merci encore d'être là aujourd'hui. Comme le veut notre édition, je vais vous demander de signer notre petit livre d'or. Juste une signature. Voilà. Je vous remets un petit souvenir, un dessin de dessinateur de peines, cartonniste, avec Montu et Chapatte, et puis notre revue du Club de la presse. Ça vous fera de la lecture, comme ça. Et puis, je vous passe la parole. C'est vous, M. Lottier, qui avez commencé. Il suffit d'appuyer sur le bouton. Merci, M. le directeur. Merci infiniment, Mesdames, Messieurs, d'avoir fait ce déplacement et de venir à notre rencontre. Nous sommes vraiment flattés d'être aujourd'hui au Club de la presse dont nous connaissons la liberté d'expression et de penser. C'est un point important. Et nous sommes heureux de pouvoir nous exprimer justement sur des thèmes qui nous sont chers devant vous, de partager quelques analyses. Alors, le titre de la séance, je dirais, qui sera joué à quatre mains, comme une pièce de piano à deux, « De la conscience écologique à l'urgence d'une action planétaire » est un peu emphatique, je dirais. Il éveille sans doute chez vous des sujets très importants et très intellectuels, et bien sûr qu'ils le sont, mais il tutoie également notre quotidien. Et c'est un peu de cela dont nous souhaiterions parler avec vous aujourd'hui à l'occasion de la publication la plus récente de l'un d'entre nous, notre fondateur et secrétaire Yves Aurens, qui a donc tout récemment, et il vous le présentera tout à l'heure, publié toute une série de témoignages qu'il a fait à la radio, si je me souviens bien, ses entretiens sur l'écologie, en référence à des illustres penseurs intellectuels qui nous ont précédés et qui se sont exprimés sur le sujet. Le deuxième point de notre petit ordre du jour consistait également à vous donner quelques mots d'introduction sur notre fondation, parce que même si elle a 25 ans d'âge, elle n'est pas peut-être connue de tous et de toutes, donc une petite dose supplémentaire qui nous permet de rappeler quels en sont ses fondements, ses objectifs, ses modes d'intervention nous apparu utiles, en tous les cas à nous, et nous espérons qu'ils vous le seront également. Donc la fondation s'intitule Biosphère et Société, cela montre déjà les liens que nous faisons entre le vivant et l'humanité. C'est un débat qui est, on ne peut plus, quotidien, et nous disions avec l'un ou l'autre d'entre vous avant cette séance que plus on en parlait, moins on en faisait finalement, et plus l'environnement appartient aux premières pages de tous les médias, et plus il se porte mal malheureusement. En tous les cas, c'est mon opinion. Alors, nous sommes contents, encore une fois, d'échanger avec vous sur ces questions. Je rappellerai simplement que cette fondation a été créée par des intellectuels suisses et français, scientifiques à l'époque. On y retrouve des noms aussi préciseux, bien sûr, que Clivorin, ce que vous connaissez. Il se présentera lui-même tout à l'heure, mais a-t-il besoin de le faire ? Je vois dans la salle certains de nos membres fondateurs aussi, comme M. Burnier, qui nous a rejoint, M. Jakubetsch, qui est là également. Ce sont trois fondateurs de cette fondation. Nous y retrouvons aussi, par exemple, le professeur Le Breton, pour ne citer qu'un exemplaire français, si je puis dire, d'importation, qui est un nom très connu en tous les cas en France et au niveau international. Il a été lui aussi du reste candidat à la présidentielle à une certaine époque et s'est beaucoup engagé dans l'écologie politique il y a maintenant une quarantaine d'années. Donc de grands noms qui ont marqué la fondation de son origine et à ce jour, puisque nous avons toujours le plaisir d'avoir ses amis autour de nous, avec un but qui a été de publier d'abord, de partager par des ouvrages de grande qualité sur des sujets cardinaux propres à l'environnement et à l'humanité en général. C'est ainsi qu'une quinzaine d'ouvrages de références et ont été donc publiés par les uns et les autres de la fondation au cours de cette période, allant du nucléaire jusqu'à l'écologie, en passant par plus la sociologie. Enfin bref, si ça vous intéresse et je l'espère, nous pourrons vous donner une liste un peu de ces ouvrages qui pour certains sont encore disponibles et nous l'espérons pour tous seront en réédition sous un format peut-être plus accessible à l'avenir. Donc une volonté de partager, mais aujourd'hui à travers de nouveaux médias. C'est pour ça que vous avez peut-être pris connaissance du blog que la fondation a mis sur réseau depuis quelques semaines, voire même simplement quelques jours, parce qu'il nous est apparu nécessaire d'élargir un peu notre champ de recrutement, si je puis dire, ou de partage en tous les cas à travers des médias un peu plus modernes simplement qu'un ouvrage, en tous les cas complémentaires à ce mode d'expression-là. Donc sur ce blog, vous y trouverez quelques thèmes qui nous sont chers, comme la croissance, comme le vivant, comme la sobriété, comme les énergies, bien sûr, et puis d'une façon générale, tout ce qui gravite autour de l'écologie scientifique et politique. Donc nous sommes à votre disposition dans un deuxième temps aujourd'hui pour échanger sur ces différents thèmes, si vous le souhaitez, mais nous vous invitons d'ores et déjà, bien sûr, à enrichir ce blog, puisqu'il n'a d'intérêt que s'il relève d'une participation très, très ouverte, non pas seulement aux membres de la fondation, bien sûr, mais à l'ensemble de la société civile. Bon, bref, donc un souhait plus général de plus communiquer et de devenir ce que ces statuts en faisaient, je dirais, et en font toujours lors de sa création, un forum interdisciplinaire indépendant, donc conduit à admettre des, peut-être pas que des scientifiques, mais ou des spécialistes ou des experts, en tous les cas, des personnes qui ont quelque chose à dire sur ce thème très transversal qui relève de l'environnement et de la société. Un relais d'idées, une fabrique à débat, ces idées n'ont d'intérêt que si elles sont débattues et si elles provoquent l'échange entre nous, et un terrain d'expression, non pas seulement, encore une fois, par les membres de la fondation, mais également par vous, parce que je dirais qu'en conclusion, nous aurons réussi notre entreprise du jour où on sera, on constatera qu'en fait, ce blog et peut-être d'autres initiatives que nous aurons à prendre à l'avenir des autres terrains de rencontres et d'échanges constitueront autant de lieux de controverses qui permettront aux idées de ce, non seulement de se tutoyer, mais voire de se télescoper et tout cela dans une perspective de construction, d'utopie réelle et constructive, comme nous l'avons indiqué dans le blog. Bon, bref, je n'irai pas plus loin dans cette présentation. L'intérêt principal de cette séance étant bien évidemment de demander à Ivo qu'il nous présente en quelques minutes son dernier ouvrage et puis enfin d'échanger avec vous avec plaisir si vous avez quelques sollicitations, quelques questions à nous poser. Je vous remercie. Merci pour cette entrevue. Voilà, merci. Eh bien, je vais donc vous présenter rapidement ce livre que j'ai publié l'an dernier, Entretien sur l'écologie et de la science aux politiques. Je dois tout d'abord dissiper un malentendu. Ce livre n'est pas une histoire de l'écologie, de la science écologique, ni de l'écologie en général. Il y a d'excellentes histoires de la science écologique. J'ai en tête celle de Donald Worcester, de Pascal Hacot, de Jean-Paul Dédéage. Toute histoire de l'écologie ne peut manquer de traiter de ceux qui ont illustré les mutations intervenues dans l'histoire de l'écologie qui se manifestent notamment par la terminologie. Le mot écologie a été créé en 1866 par Ernst Haeckel, un allemand, un autre allemand, Karl Meubius, a créé le mot biocénose. Les biomathématiciens spécialistes de la dynamique des populations que furent Vito, Volterra et Alfred Lotka, le premier italien, l'autre américain des États-Unis d'Amérique, qui ont créé, qui ont beaucoup écrit dans les années 1920 et 1930, sont des personnages incontournables dans la science écologique. De même, l'anglais Arthur Tansley, l'auteur du terme écosystème, qui est né en 1935, est un auteur fondamental dans l'histoire de la science écologique. La science écologique, dans l'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, comporte de nombreux spécialistes américains, certains très connus et très importants, comme Eugène Odum et Howard Odum. Eh bien, ces personnages ne figurent pas ou figurent dans des notes de bas de page dans mon livre. C'est-à-dire que mon livre n'est en aucune façon une histoire de la science écologique. Cette science écologique est née d'ailleurs tardivement, elle est née tardivement, je dirais, au début du XXe siècle, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'ait pas eu des pionniers antérieurs, j'y reviendrai. C'est au début du XXe siècle que sont parues les premières revues et les premières associations écologiques, de sciences écologiques. Ce livre n'est d'ailleurs pas non plus une histoire du passage de la science écologique à l'écologie politique. C'est la présentation de 21 ouvrages, d'une vingtaine d'ouvrages, d'auteurs qui sont importants dans le passage de la science écologique à l'écologie politique. Donc, ces 21 auteurs ne sont pas des auteurs tous incontournables pour ce passage, c'est-à-dire qu'il y a certains auteurs qui auraient pu figurer dans ce choix, mais qui n'ont pas été retenus par moi. J'ai retenu des auteurs que j'avais trouvés importants dans le cadre de mon enseignement d'histoire des doctrines politiques, d'histoire de la pensée politique, principalement à l'Université de Genève, mais aussi dans d'autres universités, notamment dans l'Université de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Donc, les auteurs retenus, je vous les présenterai très rapidement et je traiterai davantage une toute autre question, c'est de la nature de leur appel, de leurs interpellations. Les auteurs retenus, eh bien, il y a d'abord quelques auteurs qui sont considérés comme pré-écologiques, à savoir Jean-Baptiste Lamarck, dont l'ouvrage, La philosophie zéologique, date de 1808, 1809, pardon, 1809, c'est-à-dire au tout début du XIXe siècle. Lamarck est un auteur attardé des encyclopédistes français, finalement. C'est un biologiste spécialiste des invertébrés, géologue et pionnier, surtout, de l'évolutionnisme. Il y a Alexandre von Humboldt, dont le livre Cosmos a paru en allemand entre 1845 et 1862, mais dont l'essentiel de l'œuvre, à savoir notamment la géographie botanique, est paru en français. C'est un de ces Allemands qui, au début du XIXe siècle, s'exprimait plus volontiers en français qu'en allemand. Et il y a Charles Darwin, n'est-ce pas, dont l'ouvrage fondamental date de 1859, donc de 50 ans après Jean-Baptiste, celui de Jean-Baptiste Lamarck, l'origine des espèces, et donc de 50 ans postérieurs à l'œuvre de Jean-Baptiste Lamarck. Il y a une seule figure, il y a un seul auteur dans ma série qui figure comme théoricien de la science écologique. Il n'y en a qu'un, donc c'est une preuve supplémentaire que cet ouvrage n'est pas un ouvrage d'histoire de la science écologique. Cet auteur, c'est Vladimir Vernadsky. C'est un auteur tout à fait fondamental dans l'histoire de l'écologie, de la science écologique. C'est lui qui a donné le sens qui est généralement accepté au mot biosphère qui avait été créé auparavant par Edouard Zuss, un géologue autrichien. Il y a plusieurs des auteurs que j'ai retenus dans ce qui était une série d'émissions radiophoniques. J'aurais dû peut-être commencer par là, dire que c'était des émissions radiophoniques. Ces auteurs, ces écologues, ces scientifiques de l'écologie sont des lanceurs d'alerte, ceux que j'ai retenus. Il y a Fairfield Osborne dont le livre de 1948 est intitulé La planète au pillage et à l'ouvrage fondamental, peut-être le plus fondamental de tous les ouvrages d'écologie, c'est Rachel Carson, Printemps silencieux, qui date de 1962. La traduction française date de 1963. Il y a Barry Commoner, un éminent biologiste américain, écologue américain, dont l'œuvre est foisonnante. J'ai retenu un ouvrage de 1966 intitulé en anglais Science and Survival, en français, Quelle terre laisserons-nous à nos enfants ? Il y a Philippe Le Breton, un membre de notre fondation, dont l'ouvrage que j'ai retenu est intitulé L'énergie, c'est vous. C'est un ouvrage interpellateur, comme le titre l'indique, qui date de 1974. Il y a François Ramad, un éco-toxicologue, dont j'ai retenu l'ouvrage Les catastrophes écologiques. Et il y a Patrick Blandin, un entomologue, un spécialiste des archopodes. Les archopodes sont les animaux ayant un squelette externe et un spécialiste, un hyper spécialiste des papillons. Vous verrez qu'un hyper spécialiste des papillons peut avoir des interpellations tout à fait brûlantes pour notre époque. La plupart des autres auteurs que j'ai abordés, des autres auteurs d'ouvrages que j'ai abordés sont des philosophes. Il y a Bertrand de Jouvenel, le texte, ce n'est même pas un livre, c'est un article que j'ai retenu de lui, de l'économie politique à l'écologie politique. Il date de 1957. Il a été publié en 1957 en français, mais il a été publié également en anglais dans The Bulletin of the Atomic Scientists. Je crois la même année ou l'année suivante. Il y a Nicolas Georges Kourögen qui est un économiste et un philosophe de l'économie. François Meyer qui est un philosophe. Hans Jonas, un philosophe éthicien, un éthicien de l'écologie. Il y a Jean-Pierre Dupuis, Jacques Greenwald et Corinne Pelluchon. Enfin, quelques-uns des auteurs dont je traite dans cet ouvrage ne relèvent pas des disciplines que j'ai mentionnées. Il y a Robert Hénard qui est essentiellement un artiste et un naturaliste avec un aspect philosophique aussi, bien sûr. Il y a les Meadows, c'est-à-dire le prénom Donnella Meadows et Denis Meadows. C'est les auteurs du premier rapport au Club de Rome qui date de 1972. Ce rapport au Club de Rome est un ouvrage finalement fondé sur la science économique. Bien sûr, avec une importante composante d'informatique. C'est un ouvrage très important, ce premier rapport au Club de Rome qui marqua l'opinion publique à partir en 1972. D'ailleurs, je remarque que Bertrand de Jouvenel et Nicolas de Georges Kourgen eux-mêmes proviennent de la science économique. Encore que Bertrand de Jouvenel avait aussi une formation de biologiste. Et puis, il y a les Belbéocs, il y a Roger et Bella Belbéocs qui eux ont une formation de physique nucléaire. N'est-ce pas ? Finalement, ce qui me retient et ce sera l'essentiel de mon propos aujourd'hui, c'est le message ou les messages que comportent ces ouvrages qui sont des messages assez différents. On peut trouver des messages de contemplation de la nature chez l'un ou l'autre de nos auteurs, le plus souvent d'interprétation de cette nature, d'interprétation qui se veut rationnelle de la nature, j'y viendrai, eh bien, il y a surtout des interpellations en vue d'actions plus ou moins urgentes et donc de temporalité variable sur ce que nous devrions faire pour sauver la nature et peut-être sauver nous-mêmes. Les cinq premiers auteurs dont je traite dans ce livre n'incitent pas le lecteur à agir directement. Il s'agit de Lamarck, de Humboldt, de Darwin, de François-Alphonse Forel et de Vernadsky. Ce sont des scientifiques amoureux de la nature et de la vérité et de la vérité scientifique sur la nature pour Jean-Baptiste Lamarck et Darwin surtout. Et leur message me paraît essentiellement ou très largement intemporel, bien qu'ayant marqué l'histoire, n'est-ce pas, Lamarck et Darwin, le surgissement de l'évolutionnisme a véritablement marqué l'histoire de la pensée. Il y a un livre qui est un appel à la protection de la nature sauvage dont l'urgence toutefois me paraît indéterminée. C'est le livre de Robert Hénard de 1943. Et puis, il y a des messages appelant à des actions urgentes. l'ouvrage de Fairfield Osborne Arrêter le pillage de la nature, n'est-ce pas, la nature au pillage, c'est le titre de l'ouvrage, mais il vise à arrêter le pillage de la nature. C'est une interpellation nous invitant à tout faire pour arrêter le pillage que nous opérons sur la planète, le pillage de la nature, spécialement le pillage des sols auxquels Osborne tient beaucoup. Il y a l'ouvrage de Rachel Carson que j'ai déjà mentionné qui nous invite et nous incite à renoncer aux pesticides qui peuvent être remplacés par d'autres méthodes de lutte contre les ravageurs, notamment des luttes biologiques par leurs prédateurs ou par leurs ennemis. Il y a le livre de Barry Commoner de 1966, Science and Survival, en français, Quelle terre laisserons-nous à nos enfants, qui nous invite à réduire les pollutions, à réduire la production de CO2, de gaz carbonique, car ce gaz carbonique comporte comme conséquence le réchauffement climatique, réduire la production de biens non dégradables, condamnation des pesticides, où il rejoint tout à fait Rachel Carson, en attendant d'autres ouvrages de Barry Commoner condamnant le nucléaire tant civil que militaire. Il y a l'ouvrage des Meadows, Denis et Donela Meadows, qui date de 1972, que j'ai déjà mentionné, et qui nous invite à prendre conscience qu'il y a des limites à la croissance. Le titre français, malheureusement, est un titre qui ne convient pas. Le titre anglais, c'est The Limits to Growth, les limites à la croissance. Halte à la croissance, en français, n'est pas une traduction fidèle de l'idée des limites à la croissance. L'ouvrage de Philippe Le Breton, L'énergie c'est vous, reprend finalement les thèmes que je viens de mentionner comme étant ceux de Barry Commoner et donc de Rachel Carson aussi. Donc, on trouve ces mêmes thèmes avec peut-être une insistance plus grande sur les risques inhérents au nucléaire civil. Et puis, l'ouvrage de Georges Kourougen que je traite également est intitulé La décroissance. C'est un ouvrage en réalité qui a été confectionné à partir de plusieurs articles de Nicolas Georges Kourougen. Georges Kourougen est un philosophe, c'est un économiste et c'est un philosophe de l'économie qui est persuadé pour des raisons scientifiques inspirées notamment des biomathématiciens que j'ai cités c'est-à-dire de Lotka et de Volterra que l'humanité est condamnée à la décroissance que l'économie une économie durable ne peut être qu'une économie décroissante. Et puis, enfin, il y a le dernier des auteurs d'appels à l'action urgente c'est Hans Jonas qui est un prophète d'une éthique de la civilisation pour les civilisations techniciennes. Et puis, il y a quelques messages qui sont non seulement des messages urgents mais des messages d'extrême urgence. Et ce sont les ouvrages de François Ramad et de Bella et Roger Belbéoc. L'un de 1987 l'autre de 1993. L'ouvrage de François Ramad est intitulé les catastrophes les catastrophes écologiques et son ouvrage date finalement du lendemain de l'année qui suit Tchernobyl. Donc, ce n'est pas très étonnant n'est-ce pas qu'il traite mais son ouvrage les catastrophes écologiques est un ouvrage qui qui énumère un certain nombre de catastrophes la première des catastrophes qu'il énumère c'est l'explosion démographique de l'humanité. C'est vraiment quelque chose qui est très très fondamental pour même les catastrophes les autres catastrophes les éruptions volcaniques les tsunamis etc. ne revêtent l'importance qu'elles revêtent de nos jours qu'en raison de la démographie qui a fait que la démographie humaine est infiniment plus importante qu'il y a quelques siècles et donc beaucoup plus de personnes sont touchées par ces catastrophes qui nous apparaissent comme ayant une origine purement naturelle une origine purement naturelle par leur origine mais finalement du fait de l'explosion démographique et bien il y a beaucoup plus d'hommes d'humains qui sont victimes de ces catastrophes que dans le temps et puis l'ouvrage de Béla et Roger Belbéoc de 1993 sur Tchernobyl intitulé Tchernobyl une catastrophe et non point la catastrophe de Tchernobyl est un ouvrage qui dont les auteurs savent que Tchernobyl n'est qu'une première catastrophe et qu'il en aura d'autres beaucoup d'autres plusieurs autres en tout cas et alors j'en viens à deux auteurs trois auteurs qui ont une interpellation tellement urgente que pour eux le danger est tout à fait imminent ces auteurs c'est François Meyer un auteur double national franco-suisse qui a publié en 1974 comme en réponse au premier rapport au Club de Rome sur les limites à la croissance il a publié un livre intitulé la surchauffe de la croissance et dans ce livre sur le surchauffe de la croissance il il est persuadé que la croissance telle que la présente le système des Nations Unies et la plupart des démographes est une croissance fallacieuse parce que seulement exponentielle et lui il est persuadé que la croissance tant démographique que la croissance aussi des niveaux d'énergie atteint par l'humanité est surexponentielle c'est-à-dire comportant un taux de croissance qui lui-même croit et je citerai un petit passage de François Meyer il s'agit de proclamer un état de salut public international avec toutes ses conséquences quant au freinage des finalités orientées vers la consommation des pays développés c'est là ce qui doit en coûter à la civilisation industrielle et on peut se poser la question de savoir si des pays développés sont prêts à cette oblation est-on prêt à payer la survie pure et simple de la masse mondiale au prix d'une reconversion si radicale opérée en 10 ou 20 ans l'inertie dynamique du système autorise t elle un virage si serré et pris à pleine vitesse rupture donc du système planétaire selon le modèle du MIT du premier rapport au club ou bien virage négocié en catastrophe telle est l'alternative mais dans un cas comme dans l'autre c'est à l'échéance d'un petit nombre d'années que l'événement doit se produire son imminence est inscrite dans les faits mais il n'est pas le seul à avoir un langage de danger imminent François Hamad lui aussi lorsqu'il traite du nucléaire civil et militaire a un langage alarmiste en réalité sur le civil son langage est double semble-t-il ces affinités marxistes font que il atténue sa condamnation du nucléaire civil parce que finalement dans les milieux marxistes à l'époque il était de bon ton de croire dans les vertus du nucléaire civil mais en revanche sur le nucléaire militaire il est extrêmement alarmiste et il écrit dans n'importe quel échange thermonucléaire à vaste échelle entre les superpuissances les perturbations globales de l'environnement seront sans doute d'une telle ampleur qu'elles provoqueront l'extinction de la plupart des espèces végétales et animales que compte la biosphère dans une telle éventualité la probabilité de la disparition de l'homo sapiens ne peut être exclue je crois que la dernière phrase était superflue mais voilà donc c'est un auteur qui est très pessimiste à cet égard et puis et j'en terminerai avec cet auteur avec cette citation celle de Patrick Blandin donc Patrick Blandin c'est cet entomologiste un spécialiste des archopodes c'est à dire des animaux ayant un squelette externe mais des papillons surtout des papillons il aimait beaucoup les papillons et et bien voici comment il s'exprime sur la biodiversité bien des fois en quelques millions d'années la biosphère a traversé des phases de réorganisation que l'on se plaît aujourd'hui appelée a appelé les crises de la biodiversité mais jamais le monde vivant n'avait été attaqué globalement par l'un de ses membres c'est pourquoi je trouve ridicule de désigner la période actuelle comme la sixième crise de la biodiversité les extinctions du passé se sont étalées sur des millions d'années aucune n'a eu lieu en quelques centaines d'années notre situation est donc bien différente et bien ce n'est pas un épisode de plus une crise de plus la biosphère est aujourd'hui confrontée à son premier bouleversement et il écrit bouleversement en lettres capitales conséquence le passé ne peut nous fournir aucun scénario clé en main pour nous projeter dans l'avenir voilà donc des interpellations dont certaines sont des interpellations très vigoureuses et très très mobilisatrices me semble-t-il je voudrais avant de terminer saluer monsieur Jean Musy qui est ici et qui est à l'origine de cet ouvrage dans ce sens que c'est lui qui m'a proposé de tenir ses causeries dans la radio qu'il dirige Radio Zone Radio Franco-Suisse toujours intéressante et toujours active et j'ai plaisir à le saluer aujourd'hui vous me direz peut-être mais finalement quelle est la position ma position propre je le citerai pour cela la dernière phrase de la conclusion de ce petit livre peut-être devrions-nous craindre l'hiver nucléaire autant voire davantage que le réchauffement climatique donc personnellement je suis d'un avis assez assez négatif sur ce qui nous attend bien merci 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 pour cette présentation presque presque exhaustive si on peut dire du livre puisque vous avez cité quasiment la majorité des 21 auteurs que vous avez abordés dans ces dans ces entretiens ce qui nous permet quand même même si vous ne l'avez pas dit de nous faire une idée quand même de cet historique écologique par la bande et je crois que c'est intéressant comme rappel bon ben j'ouvre j'ouvre le débat vous avez cité des livres juste comme ça dont la parution les dates de parution s'arrêtent si j'ai bien compris aux années 1970 non justement plus récemment qu'est-ce qu'il y a eu Blandin c'est 2010 ah 2010 d'accord ok j'ai pas noté la date d'accord Corinne Pelluchon c'est 2007 peut-être vous pourriez nous en parler parce qu'il m'intéresserait puisque vous avez fait un peu pas un historique mais enfin vous avez quand même revisité les auteurs importants alors pendant les années 70 il y a eu pas mal de contributions 60-70 et puis après il y en a eu quelques-unes que vous avez cité quel est la est-ce qu'il y a un changement de temps quel est le comment vous percevez entre les générations si vous voulez la perception de cette urgence écologique il y a eu un glissement pardon bouton il y a eu un glissement de thématiques n'est-ce pas par exemple la thématique climatique climatique du réchauffement climatique et d'ailleurs le breton n'aime pas du tout qu'on utilise réchauffement climatique il parle de l'échauffement climatique bien cette cette problématique elle n'a été diffusée dans l'opinion publique pour la première fois qu'autour des années 70 avec Barry Commoner Science and Survival et Philippe le breton donc un américain un français dans les années 70 bien entendu la problématique elle est bien antérieure dans les milieux scientifiques etc il faut remonter à Arrhenius etc au 19ème siècle mais on a on a entrepris de mesurer le le pourcentage le nombre de le pourcentage de gaz carbonique dans l'atmosphère que dans les années 50 avec avec Keeling à Hawaï et la courbe de Keeling est une courbe qui atteste que il y a une progression du gaz carbonique dans l'atmosphère ça n'est que dans les années 70 que on a que Barry Commoner et d'autres n'est-ce pas Philippe le breton bien sûr il y a encore d'autres auteurs ont lancé la problématique maintenant cette problématique elle est elle est obsédante parce que n'est-ce pas le risque avec cet échauffement climatique continu c'est que cet échauffement ne s'arrête plus c'est que il y a une dérive à laquelle on ne puisse plus apporter de frein parce que il y avait un état un état un état un stationnaire que cet état stationnaire a été rompu avec l'apport massif de gaz carbonique en provenance des combustibles fossiles le charbon pétrole etc le gaz et donc que cet équilibre étant perdu voilà on est dans une dérive à laquelle on ne puisse plus mettre un frein je ne sais pas si cette perspective est véritablement fondée scientifiquement mais certains scientifiques l'affirment donc je dirais que la problématique climatique est devenue de nos jours très très importante cela ne veut pas dire que les eaux climatiques de pollution n'est-ce pas les pesticides etc ne soient moins importantes mais dans l'opinion publique dans les milieux politiques on parle beaucoup de la dérive climatique merci monsieur directeur oui un élément de réponse à votre question il me semble avoir repéré dans chez tous ces auteurs en fait trois grandes époques de pensée en quelque sorte si l'on se réfère à la marque et à toutes les auteurs de cette génération si je puis dire on avait affaire un peu à des romantiques qui étaient qui fondaient leurs travaux sur la connaissance sur la description sur l'analyse et puis ensuite on est passé au fil du temps mais à la faveur aussi des évolutions de la planète un mouvement plus réactif type club de Rome où là dans les années 70 on se disait tout ne va pas très bien il faut qu'on réagisse il faut qu'on fasse quelque chose parce que et puis on en est aujourd'hui quand même avec ces auteurs plus modernes à une phase beaucoup moins contemplative et beaucoup plus catastrophique le mot catastrophe revient par exemple chez Ramat c'est très clair et pour la simple raison que les problématiques environnementales n'exigent plus qu'on réagisse contre mais véritablement qu'on change totalement de paradigme et là c'est une plus qu'une nuance c'est une échelle de pensée supplémentaire si je puis dire et ça me fait rebondir sur la notion de crise que tu évoquais Yvo tout à l'heure pour moi une crise ne peut être qu'éphémère elle est calée dans le temps elle est cadrée dans un domaine mais aujourd'hui nous ne parlons plus de crise nous parlons véritablement de bouleversement nous n'en sommes pas simplement à corriger un événement nous en sommes encore une fois comme disait un ancien président de la république en France il y a le feu à la planète donc on n'en est pas à choisir quel extincteur on va utiliser mais véritablement il faut aller au feu et faire en sorte de bouleverser nos modes de production et de consommation et pas simplement d'agir par des ajustements par des alternatives on va changer de source d'énergie on va changer de produit de consommation on n'en est véritablement plus là et ça nous conduit pour faire allusion à un autre auteur que tu as étudié c'est Anne Jonas au principe de responsabilité c'est à dire que ces réactions là elles reposent avant tout sur une prise de responsabilité qui aujourd'hui n'est pas acquise ni auprès des gouvernements ni par les gouvernements mais ni par les individus si je puis dire et au risque de commettre des dénis permanents qui nous conduisent à encore une fois à choisir des alternatives à nous dire c'est pas nous c'est l'autre et à faire en sorte de nous maintenir dans une inactivité relative et de nous marginaliser par rapport à ces événements le changement climatique l'échauffement climatique c'est l'affaire des autres c'est les gouvernements qui doivent décider ça à Paris mais nous individuels n'avons que peu de choses à voir avec ça la crise de l'eau bah écoutez oui mais enfin c'est pas nous au robinet qui pouvons beaucoup agir sur cette question Kofi Annan disait quand il était secrétaire général des nations unies que si on y prenait garde les conflits du 21e siècle seraient avant tout des conflits liés à l'eau on y va tout droit mais vraiment on y est en plein dedans on a déjà des ajustements géopolitiques qui se font sur la question de l'eau évidemment et puis pardonnez-moi je conclurai par un dernier point celui de la dernière idée celle de la croissance on a là un terme qui est extrêmement générique et la croissance ne se suffit pas à elle-même si je puis dire encore faut-il la qualifier si l'on parle de croissance démographique type Malthus et les autres bon bah là on a des chiffres on était un milliard on va de 6 on 9 etc là on a un événement factuel qui est quasi mathématique et qui peut s'illustrer par des démarches exponentielles par des représentations mais s'agissant de la croissance économique par exemple moi je pense que plus que de remettre en cause la croissance économique le fond du problème repose sur la définition qu'on en donne la notion de croissance économique le Saint-Anne croissance économique fait appel à la convention c'est par voie de convention que nous avons défini un produit national brut qui aujourd'hui dans certains pays par exemple inclut aussi bien le prix du panier de la ménagère que la consommation des drogues etc donc évitons par simplicité je dirais d'être par trop générique quand on parle de la croissance mais de bien cerner quels sont les aspects de ce mot infiniment polysémique voilà alors je ne sais pas si ça peut susciter des réactions de la salle je l'espère merci 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 oui une question René tu approches toi d'un micro pour parler dans le micro non il faut parler dans un micro pour l'enregistrement René Langeais membre de notre fondation du conseil de fondation il nous a rejoint au cours de la séance c'est pour ça que je ne l'avais pas salué au départ non non mais je suis désolé je n'ai pas pu être là tout au début mais disons le fait d'avoir cette documentation à travers ces différents chapitres que Yvo tu as rappelé nous met en face en réalité d'une sorte de paralysie de la pensée ou de la réaction parce que en reprenant conscience de la chronologie de ces différents ouvrages on se rend compte qu'il y a environ 50 ans que tout était sur la table en fait tout était connaissable les trajectoires étaient connues elles ne se sont pas fondamentalement écartées de ce qui avait été prévu quand on voit les multiplications par 3 ou par 4 depuis de la démographie de l'extraction de ressources etc. on voit bien que ça a été prédit de manière relativement juste et moi ce qui me frappe alors peut-être qu'il y a une réponse possible mais moi je la cherche aussi c'est que il y a un discours officiel on a rappelé tout à l'heure le discours de Chirac à Yonesbourg j'étais dans la salle de cette conférence quand Chirac a fait ce discours c'est un très bon discours mais il ne s'est absolument rien passé après rien la France n'a pas fait grand chose pour sortir du pétrole a continué sa dépendance tête baissée vis-à-vis du nucléaire et il n'y a rien qui a bougé et moi ce qui me frappe c'est qu'il y a une espèce de dichotomie qui tient de la schizophrénie où d'un côté on admet la réalité et la gravité et le mot d'urgence disons moi j'ai de la peine à l'entendre parce que ceux qui en parlent n'en croient absolument rien puisqu'ils ne font rien dans l'urgence et quand on voit que dans notre monde on n'est pas insensible aux questions de sécurité ou d'instabilité quand les grandes banques vacillent on met des milliards en jeu pour les stabiliser quand on dépense beaucoup pour l'armement donc on veut se sécuriser au niveau national de l'armée on dépense beaucoup pour toutes sortes d'assurance et de réassurance mais la véritable assurance je ne dirais même pas de survie mais de vivre ensemble sur cette terre on ne la fait pas c'est à dire on regarde ailleurs et je ne comprends pas vraiment comment on peut expliquer cela parce que les modèles d'affaires par exemple de l'économie circulaire ils existent les technologies pour beaucoup de choses existent mais tout simplement je constate que dans la tête de l'essentiel des dirigeants politiques et économiques ce paradigme qui a été rappelé par Ivo à travers son exposé qui est au fond assez simple qui est de respecter les équilibres des écosystèmes qui nous permettent de vivre c'est ça au fond qu'on doit faire n'entre pas dans la tête des dirigeants il n'y a rien à faire et j'entends tous les jours des gens qui ignorent complètement cela qui s'en fichent et qui disent c'est pas à moi de le faire et donc moi j'ai un vrai problème d'essayer de comprendre comment on peut expliquer cette résistance à la prise de conscience de ces phénomènes qui sont maintenant établis et connus et ceux qui ne sont pas 100% établis on connaît assez le principe de précaution pour devoir s'y référer un dernier exemple moi j'avais de l'espoir dans le président Macron en France j'étais très content de voir comment il avait répondu à Trump je me rends compte que lui non plus n'a pas compris réellement pas compris et d'ailleurs Nicolas Hulot l'a dit dans sa démission il a dit moi j'ai aucune animosité à l'égard du gouvernement du président ce sont des gens tout à fait honnêtes et dévoués à la France mais on ne parle pas le même langage moi je parle français eux ils me répondent en japonais à peu près comment est-ce qu'on peut interpréter cette espèce d'incapacité de prendre acte des effets de notre propre comportement sur le système vivant tu veux commenter ? non, simple commentaire encore une fois gardons-nous de penser c'est que seuls les gouvernements sont en jeu et ont à agir les individus encore une fois ont leur pleine responsabilité dans cette action quotidienne au niveau de leur propre schéma et modèle de consommation et leur propre mode de production ce ne sont pas seulement les multinationales les banquiers les gouvernements mais de grâce ce sont aussi la société civile l'humanité qui est au premier rang de ces évolutions de ces bouleversements donc c'est à elle individu par individu à prendre ses responsabilités j'y reviens toujours et à ne pas commettre ce déni permanent de mon point de vue de responsabilité auxquelles on assiste Merci Oui Oui Soulac journaliste oui votre discours là je sors un peu du livre il est intéressant mais je l'ai entendu il y a 40 ou 50 ans excusez-moi mais là on est largement au-delà de cela parce que quand vous mettez en évidence ce ne sont pas les multinationales quand on trafique autour de 140 milliards par an dans une multinationale qu'on impacte complètement un état qu'on est plus riche que 3 ou 4 états d'Afrique qu'on investit dans des pays qu'on prend l'eau dans d'autres pays donc ce n'est pas si simple il n'y a pas de réponse mais ce n'est pas forcément seulement l'individu parce que je pense que toute personne sur la planète bon là on est un peu sur des remarques moi j'aurais une question a envie d'avoir un avenir positif pour ses enfants a envie d'être heureux a envie d'être en paix on est toujours dans le même problème je crois qu'il y a aussi une forme de religion qui existe quand même dans notre société qui est liée quand même à un système économique vous avez parlé du marxisme tout à l'heure effectivement il y a le capitalisme qui est dernier aussi il faut que ça croisse il faut que ça tourne il faut que ça fasse des actions et les gens sont peut-être pris là-dedans vous dites une réaction oui mais quand vous habitez à 60 km de votre travail que vous avez 3 emprunts à payer que vous avez ceci cela donc on a l'impression comme le disent certains auteurs qu'on est dans une machine à vapeur ou dans un train et qu'on n'arrive plus à sauter je ne m'oppose pas à votre idée c'est juste pour dire j'ai entendu tellement de gens se culpabiliser qu'est-ce qu'on fait mais on n'a pas arrêté depuis 1992 on se rend compte que ce n'est pas facile de rassembler les gens moi j'aurais une question sur votre livre monsieur Renz j'ai remarqué que vous avez beaucoup insisté sur le nucléaire et ça m'a rappelé aussi des discours du bloc est-ouest à une époque on sait qu'aujourd'hui on est tourné vers la voiture écologique enfin je ne sais pas si on peut utiliser le terme en tout cas on nous la vend comme cela la voiture électrique qui va nécessiter le double de centrales nucléaires à peu près dans un pays comme la France on sera à 112 ça va être sympa pourquoi vous insistez tant sur le nucléaire il y a des écrits il y a des choses qui vous ont marqué sur ces problèmes nucléaires etc parce qu'aujourd'hui c'est vrai vous avez raison on a l'impression que c'est mis un petit peu de côté et j'ai vu que c'est quand même le point de votre conclusion même si vous l'avez dit de manière enfin à pas doux oui vous avez sans doute raison je pense que le nucléaire est un péril gigantesque ce n'est pas parce que nous avons réussi à marcher au bord du précipice sans y tomber pendant 50 ou 60 ans que nous pourrons marcher longtemps encore sans tomber là je parle évidemment du nucléaire militaire mais le nucléaire d'abord le nucléaire militaire ne se résout pas dans le seul échange de bombes atomiques de bombes nucléaires nous sommes déjà en présence du nucléaire militaire avec les obus qui sont utilisés par toutes les armées à ma connaissance en tous les cas par les armées de l'OTAN mais je suis persuadé que les autres armées doivent suivre là je n'ai pas de référence il y a n'est-ce pas en Irak en Serbie il y a des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes qui sont affectées dans leur vie par les radiations ionisantes émises par l'uranium 235 je crois et donc nous sommes déjà je dirais en présence d'un problème militaire du fait du rayonnement des armes qu'on utilise des armes tout à fait conventionnelles ou considérées comme telles que l'on utilise un peu partout dans la planète parce qu'il y a des guerres un peu partout il y a actuellement des guerres au Congo il y a une guerre en Afghanistan il y en a en Syrie il y a des guerres des guerres plus ou moins larvées plus ou moins couvertes par la presse un peu partout dans le monde alors le nucléaire civil et bien le nucléaire civil est en grande difficulté parce qu'on se rend compte on se rend compte de plus en plus dans nos pays des problèmes insolubles que pose le nucléaire civil notamment avec les déchets les déchets qu'il faut rendre qu'il faut isoler de la biosphère pour des périodes qui dépassent nos capacités c'est à dire pour des milliers d'années ou des dizaines de milliers d'années ou des centaines de milliers d'années pour le plutonium donc n'est-ce pas on a choisi d'ensevelir en profondeur on l'a choisi ça aux Etats-Unis on l'a choisi en Allemagne on l'a choisi en France avec des résultats qui ont été limités parce que ça a été fait expérimentalement jusqu'à présent aux Etats-Unis il y a eu des problèmes de fuite dans ces enfouissements en Allemagne il y a eu des problèmes d'inondations je ne sais pas donc c'était à Asse je ne sais pas exactement où en est cette affaire en France il y a le projet grandiose de Bure et ce projet un certain nombre de mes amis géologues considère que c'est un projet extrêmement risqué parce que il y aura des il y aura des incendies souterrains qui ne manqueront pas d'entraîner la pollution des eaux des eaux sinon exactement en haut de ces de ces de ces enfouissements en tout de cas il y aura des eaux circulent et elles transmettront ces radiations mortifères alors voilà c'est vrai que et puis bon il est vrai que j'ai été un militant antinucléaire spécialement contre le super phénix de crémalville oui je ne rougis pas de ce passé je crois qu'on avait raison de s'y opposer que le gouvernement français l'a compris avec un retard et la cour des comptes a estimé qu'avait été dépensé par l'état français sauf 67 milliards d'euros en 20 donc voilà c'est peut-être la raison pour laquelle je suis particulièrement sensibilisé au problème du nucléaire merci Jean puis après oui d'abord merci à Yvorens pour ce beau livre et tout le travail qu'il a fait parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'il n'a pas simplement que traité d'un ou deux ouvrages comme il les cite il est traité parfois de l'oeuvre complète de l'auteur il lit tout la marque il lit tout Darwin pour sortir une émission de 25 minutes et produire quelques pages c'est remarquable donc il faut voir déjà que c'est un travail considérable et un balayage aussi de la pensée intellectuelle et un travail aussi intelligent et très intéressant de vulgarisation je note au passage c'est plutôt des remarques que quand ils ont préfacé monsieur le breton était quand même un des grands militants écologistes qui s'est présenté aux élections présidentielles dans les années je crois 70 donc à l'époque on avait quelques grands comme René Dumont dans certains domaines et puis lui il n'y avait pas 50 000 qui se sont élevés en posant déjà les problèmes qui sont étonnamment modernes et d'actualité autre remarque ce qui est intéressant aussi avec cet ouvrage c'est qu'en fait on suit aussi cette espèce d'esprit qu'on avait ou de pensée qu'on avait sur le mythe de la science et du progrès on voit très bien que tout cela a été remis en question aujourd'hui sur un certain point la finalité des recherches aussi qu'est-ce que c'est faire une recherche pourquoi pour qui où nous mène-t-elle avec quelle intention et si aujourd'hui les gens sont un peu plus sensibles ce n'est pas très nouveau parce qu'il y a eu plein d'éléments dans l'histoire de rebondissements des raids aussi de gens qui se sont penchés dans la question il vous l'a bien rappelé mais on a connu depuis quelques années deux phénomènes importants Tchernobyl c'était on peut dire la crise d'un système qui paraissait le plus sûr le plus fiable on a montré à quel point ça n'était pas on a montré aussi que pour résoudre le problème il fallait cacher l'information comment est-ce qu'on sait exactement sur les conséquences encore de Tchernobyl le fameux nuage qui circulait quand on était à Bâle on ne pouvait pas manger les tomates de France on ne pouvait pas circuler pour manger les salades en Suisse on ne pouvait pas aller en Allemagne manger les pommes de terre je ne sais pas quoi c'était hallucinant de bêtises mais ça a montré l'absurdité et puis il y a aussi les pandémies les pandémies qui ont fait réfléchir les gens aussi un tout petit peu sur ce mythe finalement de la croissance et aussi du progrès alors je pense que ce livre fera un peu le point de tout cela c'est intéressant et il nous fait réfléchir en montrant aussi non seulement les penseurs mais les hommes d'action qui ont pris position qui ont osé et peut-être ça bien aussi dans cette espèce de mainstream aujourd'hui de flow qu'on a d'informations souvent de confusion aussi dans les notions dans les pensées d'avoir une mise en perspective assez académique mais elle ne l'est pas dans le formulé puisque vous pourrez lire ce livre très agréablement et je ne vous dis pas parce qu'on a fait des émissions de radio avec et je l'ai beaucoup fait souffrir en lui demandant une pensée claire facile simple j'imaginais un monsieur qui a travaillé à l'université pour des années lui demander de réécrire des textes c'était évidemment assez osé de ma part mais c'était au nom de la lisibilité et surtout de la facilité d'accès à l'information alors je veux dire merci voilà je crois que c'est tout ce que j'ai envie de dire le plus important j'arrive en retard je suis un étudiant de l'IED vous voyez un peu c'est Yvon Rennes c'est Jacques Greenwald pour nous c'est un peu la décroissance j'ai fait après un doctorat en écologie donc ça fait que j'ai passé toute ma migration en Suisse à m'interroger et c'est pour moi un très grand honneur de vous avoir en face je voudrais quand même vous poser la question tout simplement parce que quand j'ai fait tout le parcours de la littérature j'avoue que le discours je suis du même avis que mon collègue en face de moi il n'a pas beaucoup évolué par rapport à nous peut-être qu'il y a un brin disons une étincelle de lumière qui est apparue dans l'obscurité lorsque en 1990 deux ingénieurs de la General Motors décident de consacrer l'écologie industrielle en disant que dorénavant le système économique va essayer de mimer l'écosystème c'est là qu'on consacre l'écologie industrielle qui est une nouvelle approche et qui dit qu'il faut éco-restructurer notre système et que pour cela il faut d'abord comprendre comment il fonctionne donc on va emprunter à la biologie des outils on va faire une étude du métabolisme pour éco-restructurer ce sont quatre principes très clairs que si nous décarbonisons l'énergie si nous gérons les déchets et nous les recyclons si nous diminuons l'usage dissipatif de la matière et si nous dématérialisons l'économie nous faisons du biomimétisme et cette stratégie peut s'appliquer à un niveau local dans une usine dans une région dans un pays à un niveau national et à un niveau international donc on rentre là dans une nouvelle ère on a quelque chose d'assez clair vu du point de vue de l'ingénieur parce que c'est les ingénieurs au fait qu'ils conçoivent notre système économique et qui intègre quand même une nouvelle approche quand vous parlez d'action l'urgence d'une action planétaire nous avons en face de nous une approche assez claire mais ce qui est remarquable aujourd'hui c'est que cette approche qui est assez claire n'est jamais prise en compte par les décideurs la relation entre scientifiques et hommes politiques reste encore quelque chose de très ambiguë et c'est ce qu'aujourd'hui si on parle d'urgence je pense que le problème il doit être vu de ce point de vue parce que la science a toujours apporté des réponses aux problèmes que nous avons tout dépend de la décision politique moi j'aimerais bien vous entendre quitte de l'écologie industrielle comme la nouvelle action planétaire je vais revenir sur votre premier commentaire tout à l'heure et puis ça fait finalement le lien avec ce que vous venez de dire c'est difficile d'avoir d'innover dans les messages alors que les fondamentaux restent les mêmes que ce soit les sources ou les tendances sauf que les tendances sont accélérées mais on les connaît on sait d'où viennent ces turpitudes d'où viennent tous ces éléments qui nous font conclure aujourd'hui que tout ne va pas bien et malheureusement on en reste toujours et c'est ce que vous venez de dire aux mêmes réponses et aux mêmes comportements on va faire appel à l'économique on va faire appel aux politiques mais pardonnez-moi j'ai terminé mon introduction tout à l'heure en évoquant l'utopie réelle et constructive et bien au risque de vous décevoir je ne pense pas que c'est ni le politique ni l'économique qui vont nous donner les voies pour parvenir justement à changer de paradigme et à inverser les choses et j'aimerais vous entendre sur ce terrain là mais je crois beaucoup plus à l'éthique donc au comportement individuel que à tous les modèles économiques que l'on peut imaginer à toutes les réponses politiques que l'on peut attendre pour arriver à faire changer les choses alors juste pour aller dans votre sens effectivement ces temps-ci je mène une grande réflexion sur l'écologie industrielle où j'ai mis les quatre axes donc les quatre axes de l'éco-restructuration et j'ai rajouté un cinquième axe qui est l'éthique c'est le nouvel axe mais je suis encore très voilà avec beaucoup de recul beaucoup de modestie ce n'est que de l'illusion mais dans le discours aujourd'hui ce qui apparaît c'est qu'il faut un axe éthique je pense que c'est l'axe éthique qui va peut-être être la piste de solution mais ceci encore doit être dit par les comme on dit par les ténors en fait ça doit être il n'y a pas je pense assez de production scientifique aujourd'hui il n'y a pas assez d'auteurs qui nous amènent un peu à faire cette démonstration donc il y a quand même là quelque chose il y a un nouveau champ qui est là et à mon avis le changement de paradigme il peut venir de là quelques remarques si vous permettez premièrement je vois la croissance comme étant à la base de toutes les guerres parce que croissance sous ton expansion expansion sous ton bien sûr impérialisme guerre accaplement des terres des territoires etc en ce qui concerne la croissance et les décroissances moi je préfère parler de développement je cite toujours la devise du centre Europe tire monde le CETIM il n'y a pas de monde développé et sous-développé mais un seul monde mal développé et j'aime bien en français ce qui n'existe pas en anglais le terme mal développement ainsi que le décroissance mais le développement peut comprendre un revirement total une transformation totale et donc un changement de paradigme tandis que le décroissance signifie simplement réduire en ce qui concerne le nucléaire le minéré de bonne qualité a été épuisé maintenant le minéré qu'on est en train d'extraire pour produire un kilo d'uranium il faut 300 kilos de minéré qui produit à peu près donc 300 kilos de déchets radioactifs bien sûr quand j'habitais au Connecticut aux Etats-Unis je faisais partie d'un groupe qui voulait essayer de faire fermer une centrale nucléaire on y a réussi un cas unique dans l'histoire des Etats-Unis et c'est simplement parce qu'on a découvert qu'il y avait des maisons des personnes très riches qui auraient été menacées mais de toute façon un ingénieur qui a fait partie du groupe a remonté le fil en essayant d'évaluer l'énergie nécessaire pour le cycle nucléaire et finalement il a été attaqué grâce qu'il n'arrivait pas à des chiffres précides c'est-à-dire combien d'énergie pour par exemple un kilo ou un livre de minéraux etc mais de toute façon ce qu'il a découvert nous a aéri c'est-à-dire le besoin énergétique depuis l'extraction jusqu'au fonctionnement des centrales est gigantesque quand même donc ce n'est pas du tout un système qui est complètement à part de l'utilisation des hydrocarbures c'est un système qui est complètement implanté dans l'utilisation des hydrocarbures et on n'en parle pas la menace de la biodiversité ne peut pas être séparée de l'échauffement climatique tout ça ça fait partie du même phénomène et tout ça ça fait partie du capitalisme avec la croissance exponentielle voilà pour quelques réflexions et je vous remercie de vos interventions je suis ravi d'entendre le mot biodiversité c'est un peu mon champ d'activité privilégiée donc si vous avez des questions sur le vivant par exemple ça pourrait nous inspirer à l'avenir aussi dans les réflexions et les travaux de la fondation nous pensons que là aussi c'est un débat central dans l'avenir de l'humanité mais enfin pas forcément dans celui de la planète là où je suis un peu plus optimiste en étant misanthrope que vous l'êtes parce que comme le disait Hubert Rive l'humanité disparaîtra mais la planète s'en remettra maintenant peut-être avez-vous des réactions par rapport à ces formules un peu lapidaires expéditives sur la biodiversité vous qui êtes dans les insectes aussi on a vu l'année passée 80% de la masse d'insectes avait disparu ce qui n'est pas visible ce n'est pas des vertébrés visibles là aussi c'est quelque chose de nouveau c'est très inquiétant bien sûr que ce soit les vertébrés comme les invertébrés du reste même les vertébrés inférieurs qui sont les poissons dans une petite rivière qui coule à côté de chez moi 92% du stock piscicole a disparu en moins d'un an par suite de l'épisode de cyanobactéries et la source de ces apparitions de cyanobactéries provenant essentiellement de deux activités économiques l'une agricole l'autre forestière donc voilà ça nous reconduit oui des produits insecticides et pesticides pour les activités agricoles et des produits de traitement du bois pour le stockage non mais des stockages en Syrie par exemple s'agissant des activités forestières donc voilà des choses qui nous interpellent bien évidemment et qui reposent sur des comportements encore une fois économiques mais qui ne s'imposent pas nécessairement à nous c'est là où je pense que nous n'avons pas fini de nous exprimer nous n'avons pas en élisant des Macron des Trump ou comme j'ai entendu tout à l'heure résolu tous les problèmes bien au contraire et c'est à nous à prendre nos responsabilités j'y reviens toujours en espérant arriver un jour peut-être à élire des personnes qui soient effectivement plus en lien avec nos préférences bien écoutez s'il n'y a pas d'autres interventions je vous propose de vous arrêter là c'est un dialogue tout à fait intense et instructif merci encore pour cette initiative pour le livre pour la diffusion radio diffusée pardon sur le site d'accord le livre également du reste ok d'accord renouvelable renouvelable très bien merci encore bon après-midi on peut continuer à discuter autour d'un petit café merci